bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce tutoriel d'epl sur ruanidas dans lequel je vais vous présenter la stratégie que j'ai mise au point et que j'ai pu optimiser après avoir fait des centaines voire des milliers de fois ce donjon alors on est à 8 on a cinq roxers et on a trois mules on est en score d'idol 267 composition très classique on veut jouer avec des cras à distance j'ai volontairement pris un modificateur de combat qui n'influe pas sur le déroulement de la stratégie pour que cette vidéo puisse avoir un aspect didactique alors c'est parti on vient placer en sécurité en bas à droite l'anutrophes les trois cras le roublard sachant que vous pouvez adapter un tout petit peu le placement en fonction de où se trouve le roi nidas mais absolument tous les placements sont gérables sans souci tout ce qu'il faut c'est s'assurer que vous êtes à 12 cases de lui puisqu'il à 5 pm et il tape à 7 po donc voilà vous compter 12 p et aux à partir du nidas et vous avez sa zone de portée de rox du premier tour j'ai pris mon yop mon ennerypsa mon héliotrope pour jouer le rôle des mules et le yop il est en panneau sagesse pour qu'on ait un témoin de l'xp à peu près qu'on prend sur le donjon voilà c'est parfait on est parti alors là je vais vous montrer un petit peu la portée du nidas donc on compte les cinq cases de déplacement les 7 po ensuite et on arrive à la portée limite voilà je vous montre ici la ligne maximale de sa portée et vous voyez que mon cras il est safe alors certes à une case près mais donc on n'a pas de souci à se faire et donc vous déplacez un petit peu vos persos en fonction de où est le nidas mais voilà à chaque fois vous vous en sortez sans problème quitte à utiliser des accélérations ou des flèches de dispersion avec vos cras pour venir vous placer au début si vous êtes un petit peu plus éloigné de vos cases de placement définitive ok alors maintenant on va pouvoir commencer à mettre les premières chances sur le cras en prévision du tour suivant retrait pm sur le nidas incontournable le retrait po sur la vitro très important alors ici j'ai deux pa que je peux utiliser un peu comme je veux je peux mettre une pelle animée si j'ai besoin par exemple de repousser le nidas s'il est très proche là je peux mettre du retrait pm j'ai pas trop de pression sur les adversaires les plus proches et surtout je mets la boîte à outils sur le roublard ce qui va lui donner des pa pour qu'ils mettent les boosts dès le premier tour avec les cras on se fout le boost directement et on va utiliser les flèches de recul et les tirs de barrage pour repousser les adversaires qui sont les plus proches et ensuite je vais me placer pour dessiner une zone kaboom qui va permettre au roublard de mettre ses boost voilà le deuxième cra qui joue qui se booste à nouveau je repousse là je vois que c'est le nidas qui est le plus embêtant le nidas c'est quand même le plus dangereux il a beaucoup de portée il se déplace facilement donc je lui repousse les tirs de barrage sont vraiment très très efficace pour ça le troisième cra qui lui vient mettre un petit peu la portée et une petite claque sur le camastéris qui prend un retrait pm c'est nickel et là vous voyez que le roublard a une parfaite zone pour le boost kaboom alors on voit souvent des roublards qui ne booste que trois personnages c'est un peu dommage vous pouvez très bien en prendre quatre donc moi j'ai toujours quatre roxieurs que je booste comme ça et en jouant avec les aimantations et les bottes vous vous en sortez sans aucun souci sur le placement le dernier souffle également que je viens placer au premier tour pour avoir plus de dégâts et pouvoir faire le ménage rapidement le yop là il joue un petit peu alors j'aurais pu le laisser mourir mais dans les faits je le prends quand même assez souvent puisque quand j'ai que deux clients le yop je le prends pour boucher la dernière place ça me permet de voilà d'experts un peu mais mes niveaux méga c'est sympa donc c'est assez assez souvent que j'ai que j'ai lié pas avec moi dans le combat le nid à cela je fais une petite accélération pour avoir la ligne de vue dessus pour le mettre du retrait bon alors vous vous adaptez en fonction de en fonction du placement si j'avais pas pu le râle serait pas été la fin du monde j'ai des cras encore derrière qui peuvent repousser utiliser des flèches de dispersion enfin tout ce qu'il faut que c'est s'assurer qu'ils vous touchent pas mais vous avez quand même un petit peu de marge là dessus à partir de là bas je commence à être boosté je viens booster mes flèches repousser les adversaires dans la mesure du possible je peux également utiliser l'oeil du top pour mettre du retrait po mais bon c'est surtout le lévitre afin qu'il y ait qui a un sort très embêtant à portée modifiable le reste on s'en fout un petit peu mais voilà je viens taper à nouveau exploitation des flèches de recul qui sont vraiment très intéressante l'idée c'est toujours de taper et de repousser en même temps je vois des fois des craques utilisent des flèches cinglantes mais bon c'est un peu dommage quand on peut mettre du rock en même temps c'est toujours mieux là j'hésite à mettre la flèche punitive pour la charger mais je vois quand même que j'ai une zone sympathique et la fulminante donc je m'en sers d'autant plus qu'il faut quand même essayer de mettre des dégâts assez rapidement dès le début parce que c'est sur les premiers tours qu'on est le plus vulnérable étant donné que les adversaires s'approche vite que le nidas est encore en vie et que vous n'êtes pas complètement boosté donc là encore une fulminante plutôt sympathique je vérifie que le nidas a bien pris le retrait pm il n'y a pas de souci je peux déjà éminer le cas master x et voilà revenir me placer et là vous voyez que j'ai mon placement définitif et qu'avec le roublard à chaque fois je vais pouvoir utiliser alors ici je mets les bombes au centre parce qu'il n'y a pas encore la bourse et après j'utiliserai aimantation et bottes pour gérer le placement vous allez voir ça dans la suite du combat ok donc on commence à être on commence à être pas trop mal ici je vais maintenant pouvoir vous expliquer un par un ce que font les adversaires et ce à quoi il faut faire attention alors ben voilà le cas master x là qui vient de jouer il peut bondir de trois cases donc il faut avoir ça en tête et il tape à deux po donc voilà comptez cinq po à partir de lui pour être safe à partir du tour 3 donc ce qui vient de se passer ici le nidas a la possibilité de se tp sur la bourse donc il faut faire attention à ce qu'il puisse pas gagner la portée de vous toucher en suite à une téléportation sur la bourse donc gardez bien ça en tête mais après de toute façon vous allez vous allez vous allez éliminer ça très vite ce sera plus un problème et une trove qui met un petit peu de retrait sur les adversaires les plus dangereux qui tapent même pas besoin de se déplacer ici et ben voilà maintenant les cras qui qui vont pouvoir s'amuser un petit peu là je réfléchis à la manière d'optimiser le rox sachant que les pilostères amène une petite complexité que je vous expliquer par la suite il faut également prendre en compte pour optimiser son rox ben voilà maintenant vous voyez l'efficacité à laquelle on fait le ménage c'est quand même plutôt sympa alors le pilostère voilà que je viens de repousser ici c'est le mob qui est propre au donjon c'est à dire que vous ne trouverez pas dans la zone il tape à 4 po et quand vous le tapez il met des boucliers en zone à deux cases autour de lui donc c'est un petit peu embêtant quand les adversaires soient en paquet parce que ça veut dire que il va protéger ses amis et si vous tapez en zone vous risquez de taper dans le bouclier donc il faut bien avoir les mécaniques en tête pour pour gérer ça parce que bon selon bien sûr les l'ordre de propagation des sorts vous pouvez taper les adversaires avant qui que le bouclier soit déclenché mais il faut quand même essayer de les péter de manière isolée au maximum donc voilà pas forcément beaucoup de danger là dessus mais ils peuvent rallonger le combat si vous les laissez mettre du bouclier sur leur sur leurs alliés donc le camasteris on a juste kiffé le passe partout que je tue ici il tape à 5 po et il fait pas grand chose de plus concrètement donc voilà faut juste être attentif à la portée de déplacement le piloster est mort ici et je vais attendre que les mobs suivants apparaissent pour vous décrire ce qu'ils font voilà vous voyez on est tour 3 il ya déjà plus clodidas en vie avec le roublard là je peux mettre ma petite aimantation pour venir remettre mon kaboom les petits boosts qui se cumulent voilà à partir de là on est vraiment très très safe il n'y a absolument aucun souci sacré capacité de boost le roublard alors je suis un petit peu triste parce que ils ont ils ont nerf les toupies avant je pouvais utiliser les toupies ce qui me permettait d'avoir beaucoup beaucoup plus de pa maintenant ça ne met plus les boosts avec le kaboom donc on est obligé d'utiliser la détonation bon ça reste ça reste très efficace bien sûr les neutrophes qui vient toujours mettre du retrait pm sur l'onidas et puis taper à l'onidas il a un mode hybride au retrait pm parce que vous voyez que j'ai même pas spécialement besoin de retrait pm enfin une fois que je suis un petit peu placé et que la stratégie est lancée j'ai tellement de dégâts que j'ai même plus besoin de mettre du retrait sur qui que ce soit c'est juste pour temporiser le nidas au premier tour que j'ai besoin d'un tout petit peu de retrait donc vous allez voir que maintenant mon neutrophes il va surtout taper mais moins fort que les cras bien entendu alors ben voilà maintenant il n'y a plus qu'à dégommer le nidas tranquillement je leur pousse pour être sûr que j'ai pas de souci bien vérifier la portée de déplacement alors là je vois que je suis pas en danger donc je peux cogner tranquillement la conscience tranquille tous les stuff vous les retrouverez en description donc là le yop il est en sagesse et neutrophes au retrait ppm les cras sont multi en striglours et le roublard il a une panoplie de classe avec des items pour maximiser cp apm et ses taux de coups critiques également ça peut surprendre un petit peu mais vous voyez ici quand je crie sur des sortes de boost et bien ça fait plus de boost donc c'est tout à fait pertinent de mettre des coups critiques sur un roublard qui sert à booster voilà et je précise également que j'ai mes deux premiers cras qui sont en vulbis j'en ai pas sur le troisième c'est j'en ai pas encore mais idéalement il en faudrait un sur le troisième et également un sur les neutrophes ils ont la place dans leur stuff pour un vulbis puisque là vous voyez que ils tapent tous donc ce serait quand même judicieux d'en avoir un sur chacun voilà bah écoutez maintenant on est tranquille le nidas va pouvoir tomber tranquillement vous voyez avec quelle aisance je le fais il ya absolument aucun danger il peut rien faire le pauvre ce qu'il va falloir un petit peu prendre en compte ça va être le personnage qui qui récupère la boubourse alors pour ceux qui connaissent pas la boubourse c'est voilà ce petit truc là qui est un petit peu embêtant parce que ça reste dans nos pattes quand il est sur un adversaire c'est comme une invocation ça le suit et quand vous tuez soit la boubourse soit l'adversaire qu'il a c'est vous qui le récupérez et ça va être une de vos invocations à vous c'est pour ça ici que j'ai j'ai été attentif à ce que ce soit mon dernier crat qui achève le nidas vous voyez j'aurais pu l'achever avec le crat d'avant mais c'est pour que ce soit lui qui récupère la boubourse parce que dans mon placement vous voyez ici hop j'ai prévu une petite case à droite pour la boubourse et elle va venir donc coller mon dernier crat et elle ne me gênera pas en termes de placement voilà donc là j'utilise mes flèches dans le vide pour les recharger et vous voyez la boubourse voilà qui vient se caler ici à côté de mon dernier crat donc c'est toujours lui qui doit récupérer la boubourse alors je répète à vous la récupérez soit si vous la tuez soit si vous achever l'adversaire qui l'avait invoqué donc maintenant elle restera ici elle ne gênera plus du tout mon placement et là on a vraiment la configuration définitive pour le combat avec le roublard qui peut booster avec des aimantations des bottes à la fin du tour pour que les personnages puissent se déplacer librement vous voyez qu'il y a absolument aucune case qui est inutile dans le petit paquet que j'ai fait de mes personnages hop alors à noter que maintenant je peux plus mettre la bombe comme je l'avais fait avant entre mes trois crats parce que sinon ça va tuer la boubourse et la boubourse de toute façon on peut pas la prendre dans le caboum puisqu'elle se débuffe à chaque tour donc ça me ferait la one shot à chaque fois et ce qui est embêtant sur le placement voilà pourquoi j'utilise cette petite mécanique avec l'aimantation et la botte mais comme ça ça marche très bien voilà bah une fois qu'on est comme ça il n'y a plus aucun souci j'ai envie de dire les adversaires arrivent vous voyez là avec les neutrophes je pourrais mettre des maladresses mais je m'embête même pas mettre du retrait parce que j'ai tellement de dégâts là mes crats sont boostés maintenant on est tour 6 ils ont tous les boosts alors bien sûr c'est cyclique mais voilà vous voyez les bonnes chôtes là qui sortent sur les vitrofles moins 5000 les les fulminantes qui c'est toujours très efficace en termes de propagation quand je parle de boosts cycliques je veux dire par exemple la puissance ou la décadence de les neutrophes la chance je les ai pas à chaque tour mais sinon surtout le reste c'est maximisé je me remets les boosts systématiquement dès qu'ils sont disponibles et j'ai une quantité de rox qui me permet de gérer les adversaires sans avoir à me préoccuper de quoi que ce soit voilà vous voyez comme on est safe alors les mobs est ce que je vous ai présenté tout le monde je pense que oui le barbe étoile que je viens de tuer ici donc tap à 4 po et voilà je crois que je crois qu'on a fait le tour et vous voyez encore une fois que j'utilise les sorts pour repousser quand j'en ai besoin le plus gros danger c'est les vitrofles les vitrofles ce sont donc les deux mobs qu'on a en bas à gauche ici qui sont assez assez dangereux puisqu'ils ont un sort à 10 po qui vous met un effet un petit peu compliqué à gérer et un sort à 8 po qui tape donc si vous prenez des dégâts vous êtes one shot l'autre sort qu'il peut mettre ça s'appelle reflet placide et ça fait que le prochain personnage qui va le taper va échanger de place avec lui donc si des fois vous le prenez ça reste gérable comme vous avez beaucoup de pm vous avez beaucoup de personnages qui peuvent gérer du placement par exemple si je gère mal mon truc et que je me prends un reflet placide avec les neutrophes je me décale je lui fais un lancé de pièces je me fais une accélération je viens me replacer et il n'y a pas trop de soucis le deuxième effet de ce sort c'est que le personnage qu'il a pris est one shot au prochain tour de le vitrof sauf que une fois qu'on a une fois qu'on a la team de cra le le vitrof ne fait jamais deux tours donc je le one shot directement donc voilà c'est juste pour c'est peut-être un petit peu flou pour ceux qui connaissent pas le mécanique mais pour ceux qui l'ont déjà fait je pense que vous comprendrez bien vous pouvez vous faire toucher par le le vitrof par le reflet placide et vous ne vous ne perdez pas le combat mais il vaut mieux quand même être toujours attentif à le lui mettre du retrait peu ou à rester à distance pour ne pas être embêté sachant que voilà il a quand même besoin d'une ligne de vue et que vous avez le temps de le voir arriver donc en théorie vous n'êtes jamais embêté hop là vous voyez quand même l'efficacité du rox quoi c'est quand même assez aberrant voilà on s'amuse quoi on s'amuse alors vous voyez que mes deux premiers cra j'utilise j'utilise sur eux la variante acuité absolue qui peut permettre de donc acuité absolue c'est la variante de tir éloigné et ça permet de se s'enlever les lignes de vue de ses sorts qui peut être très pratique dans certains placements alors ça dépend bien sûr à chaque fois vous faites le donjon vous avez des placements différents là j'en ai pas trop l'utilité dans cette dans voilà cette réalisation ici mais il arrive que vous ayez des mobs qui restent bloqués derrière les murs enfin bloqués je veux dire que pendant un tour il reste caché derrière les murs et vous n'avez pas la portée dessus la ligne de vue donc voilà vous pouvez utiliser ça pour ne pas perdre de temps et les dégommer direct quand vous avez des pa restants qui sont tous invulnérables vous voyez ce que je fais ici je mets une flèche empoisonnée ça me permettra d'avoir des dégâts sur les tours d'après et si par exemple voilà il y en a un à qui il reste peu beaucoup plus de points de vie bah il joue il se prend la flèche empoisonnée immer vous gagnez du temps c'est toujours mieux que d'utiliser des pa dans le vide sachant que en plus j'ai pas spécialement besoin de stacker mais mes turquoise à fond puisque de toute façon je suis toujours à 10% j'ai quasiment 100% de crit sur mes sorts et j'en vois tellement de sort par tour que les bonus du turquoise sur mécras est toujours maximisé voilà le yop vous voyez je mets juste la puissance quand quand elle est disponible et le tour d'après avoir mis la puissance j'en mets les épées divine mais encore une fois c'est très d'accessoires vous pouvez prendre absolument n'importe quoi à la place et vous pouvez avoir un perso qui est mort ça ne change absolument rien de combat façon je pense que je vous ai convaincu quand vous voyez l'efficacité de ce que j'en vois ici on n'est pas à une puissance et quelques épées divine près vous voyez encore une fois avec la d'une trope ici j'ai tapé le camastéris qui a des faiblesses hauts on avait une expiation qui montait à 6000 là je crois alors que j'aurais pu mettre du retrait mais là vous voyez le paquet de mobs en bas ils prennent tellement cher en zone mais regardez moi ces tours de rocs que j'en vois c'est complètement aberrant c'est juste génial je vous préviens c'est juicif quand vous quand vous êtes le possesseur d'écras et que vous faites ce genre de choses vous vous amusez vraiment c'est un terrain de jeu le nidas alors bien sûr c'est un petit peu embêtant quand vous l'avez fait en boucle en boucle en boucle c'est un peu toujours pareil mais quand même c'est assez c'est assez agréable d'envoyer des grosses claques comme ça vous voyez l'efficacité de la chose hop j'imagine pas ce que ce sera avec deux vulbis de plus sur mes persos enfin voilà il ya encore une petite marge d'optimisation sur certaines choses alors on a déjà une team très très solide alors là voilà j'ai 9 pa vous voyez je mets des flèches empoisonnées sur les adversaires ici qui sont les plus proches et sur ce également que je suis le moins susceptible de tuer rapidement les pilostères en général je les garde pour la fin donc ce sont eux qui sont le plus susceptible de jouer et de prendre des dégâts de la flèche empoisonnée voilà donc vous voyez le tour du roublard bon c'est que c'est très monotone c'est toujours la même chose malheureusement l'optimisation et la rentabilité passe souvent par l'automatisation des actions et mais en cas de besoin voilà je peux utiliser un roublabos je peux utiliser des bottes je peux utiliser pas mal de sortes de placement si je suis en danger alors moi quand je vous présente ça ici j'ai une énorme marge sur le déroulement du combat je suis absolument pas en danger parce que d'une part je connais très très bien les mobs et j'ai vraiment une team qui est optimisée pour ça après si vous voulez vous inspirez cette vidéo vous aurez peut-être un petit peu moins de d'aisance donc vous pouvez mettre un petit peu plus de retrait pm vous concentrez plus sur voilà l'éloignement des adversaires les repousser davantage mais voilà moi ici je sais que je sais que je suis complètement tranquille vous voyez ici je viens encore chercher les zones fulminantes qui sont vraiment très sympathiques et flash ralentissante un toujours tapé en zone au maximum et puis voilà quoi je pense qu'on a fait à peu près le tour en termes de choix de variantes vous pouvez vous avez un petit peu de liberté sur certaines choses notamment vous avez la variante la variante de flèche magique qui peut être intéressante qui est flash de concentration mais la flèche magique je la garde parce que je peux avoir besoin de ma durée très po en urgence sur un levitrof d'ailleurs le plus gros danger qui vous guette ici c'est éventuellement un levitrof qui apparaît avec la portée de vous toucher sur une nouvelle vague que vous venez de faire apparaître alors que vous n'avez plus de pa pour terminer votre tour en gros voilà si si un cra termine son tour et en terminant la vague et qu'une nouvelle approche et qu'un levitrof va jouer il est possible que vous soyez en danger donc gardez ça à l'esprit et essayez de ne pas vous faire avoir mais bon ça vous allez vite connaître à force de le faire l'ordre d'apparition des mobs en théorie il n'y a pas de danger mais voilà c'est on va dire le plus gros danger qui vous guette c'est un levitrof qui apparaît qui joue directement vous n'avez pas pu sur lequel vous n'avez pas pu mettre de retrait po c'est pourquoi moi je garde toujours mes oeils de taupe je pourrais m'en servir pour taper en zone ça a une belle zone ça a des beaux dégâts mais je les garde toujours en urgence des fois que je sois en difficulté avec un levitrof donc voilà choix de variante on peut prendre la flèche magique vous pouvez prendre également la flèche explosive il ya des cra qui préfèrent explosive moi je joue plutôt à la fulminante et vous avez également la flèche assaillante sur des cra qui peut être sympathique mais moi je préfère la flèche d'immobilisation puisque le fait d'avoir un petit sort à 2 pa c'est vraiment très pratique pour terminer les tours et pour être sûr de toujours optimiser voilà c'est l'utilisation de cpa mais écoutez je crois que je crois qu'on est bientôt à la fin déjà ça va très vite vous voyez les dégâts qui s'enchaînent hop on fait le ménage et on va déjà avoir la dernière vague qui apparaît ça va très vite dernier piloster qui tombe et voici la dernière vague donc là à nouveau vous voyez je mets la flèche empoisonnée et je la mets sur le piloster qui a joué avant moi parce que si je l'avais mis sur celui là ça n'aurait servi à rien puisqu'il est mort tout de suite voilà donc là vous voyez les pauvres adversaires ils apparaissent ils ont juste le temps de mourir c'est triste mais c'est ce qu'on veut hop petit passe-partout les passe-partout sont les plus les plus embêtant à taper puisqu'ils ont des faiblesses neutres et concrètement vous n'avez pas beaucoup de dégâts directs qui tapent neutre et c'est pas vraiment la flèche empoisonnée qui va faire une différence donc il faut les taper en priorité un terre ou feu vous adaptez en fonction de la faiblesse des adversaires hop on vient se replacer le roublard qui va mettre son dernier tour de boost hop et au dernier tour également avec le yop en général j'en vois une possibilité de précipitation puisque si un crâne joue plus qu'un tour il n'aura pas le malus de l'apprécier c'est toujours cette prime encore une fois là on est sur du détail qui n'a plu absolument pas sur le déroulement du combat hop vous voyez toujours la même chose toujours la même chose avec le roublard le yop ici comme je vous l'ai dit la puissance je vérifie qu'on évac 5 l'apprécie sur mon cras avec d'ailleurs les petits points de vie qui sont buggés à cause des idoles il n'y a pas de souci on connaît hop le les neutrophes alors là ici je m'embête même plus à mettre la boîte à outils sur le roublard parce que c'est la dernière vague donc à priori le roublard ne jouera plus vous voyez qu'en fait ce qui donne le tempo du combat ce qui la vitesse de déroulement elle est bridée uniquement par les invulnérabilités des adversaires sinon ça pourrait aller beaucoup plus vite là j'ai un crat 21 pa sur booster qui arrive là clairement on s'amuse on s'amuse complètement alors voilà petit camastérix qui dégage la belle filminante hop c'est magnifique c'est pas du farm c'est de l'art moi je vous le dis et la petite la petite expiation qui tombe sur le piloster ici ouais hop et puis on continue le crâne après qui vient remettre la même chose qui lui a la double flèche encore une fois la filminante ici plutôt pratique et puis voilà là j'en suis à un stade où j'ai tellement de dégâts je cherche juste c'est sûr quels meubles c'est le plus intéressant d'utiliser mes flèches chargées mais bon concrètement là on est de l'ordre du détail de toute façon on est tellement large voilà donc vous voyez une idas butin 8 score 267 en 11 tours c'est quand même propre il ya également des modificateurs de combat qui vous allonge le combat enfin pardon qui vous accélère le combat auquel cas vous pouvez être encore plus rapide que ça et le faire en 10 voire 9 tours bon ça dépend des ça dépend des modificateurs que vous avez et vous voyez donc sans challenge on est à plus de 200 millions sur mon yop et avec des challenges vous pouvez monter à presque 600 millions si vous en avez deux à 95 ou 100% mais en tout cas on est sur du 200 millions sans challenge pour un personnage sagesse en sachant que pour un 199 ou un 200 c'est quasiment la même chose et on a également un drop sympathique alors bien sûr on vient pas pour le drop on vient pour l'xp avant tout mais bon quand vous le faites en boucle vous avez quand même des ressources qui se qui s'accumulent et c'est plutôt sympathique alors ce que j'ai fait c'est que je vous ai rassemblé sur mon yop le ce que j'ai récupéré en drop alors ça c'est en faisant trois fois le donjon sur huit personnages donc vous voyez on est à 1,5 millions on a alors des viandes qui sont toujours utiles qui servent à crafter des consommables ou à revendre des joyaux de la couronne du anidas toujours sympathique et les prix varient beaucoup parfois c'est plus que ça il ya plein de petites ressources que vous pourrez vendre ou utilisé pour crafter des clés ça c'est les viandes qu'on drop sur le boss donc voilà là j'ai trois fois le donjon donc ça vous fait à peu près 500 mille camas par donjon ça fait que vous êtes quand même rentable par rapport aux clés juste sur le drop sans parler de l'xp ou de la sp pl qui peut vous rapporter des camas en ce qui concerne les tarifs on me pose souvent la question mon prix varie en fonction des fluctuations du marché mais sachez que j'ai tendance à être toujours un peu plus cher que les autres teams et ce pour plusieurs raisons la première c'est que j'ai un temps de jeu assez limité il ya beaucoup d'autres activités sur dofus qui me plaisent que ce soit le coliseum la forge magie où j'en passe beaucoup de choses que j'aime faire de mon côté qui me sont également souvent réclamé sur youtube donc si je passe trop de temps à faire du nida c'est un peu triste je préfère en faire un petit peu pour avoir quelques revenus en camara que je pourrais ensuite investir sur d'autres projets ensuite il faut garder à l'esprit qu'on est là dans une démarche commerciale c'est à dire que ça m'a demandé énormément d'investissement pour mettre la team en place que ce soit en camas que ce soit en temps pour monter des persos pour réfléchir aux stratégies pour faire les fm bon voilà c'est ça tombe pas du ciel et le nidas je prends pas spécialement de plaisir à le faire je l'ai fait tellement de fois que bon si je peux m'en passer c'est mieux pour moi donc quand dans n'importe quel modèle où on vend un service contre rémunération le meilleur prix c'est le prix le plus élevé auquel on a des clients qui est uniquement géré par l'offre et la demande et au delà de ça je pense que j'ai quand même une optimisation qui est meilleure que la plupart des teams qui proposent ça alors je sais bien qu'il ya des gros passeurs qui le font très bien avec des super stuff mais on voit quand même beaucoup dans le commerce des teams qui proposent du but 1 5 ou du but 1 6 avec des stuff approximatifs une maîtrise assez bancale du combat donc le service que je propose il n'est pas forcément le même que celui de certains de mes concurrents voilà donc pour terminer je pense qu'on peut dire que j'aurais pu garder tout ça pour moi continuer à faire mes petits camas de mon côté mais bon c'est pas trop mon style moi je préfère le partage je pense que la force de defu c'est aussi sa communauté et il faut savoir il faut savoir partager et faire les choses ensemble donc je vous offre ça avec plaisir je pense que ça va servir à pas mal de monde en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires tous vos retours constructifs sont les bienvenus s'il y en a certains qui ont une bonne expérience d'unidas et qui veulent me proposer des idées d'amélioration me faire remarquer que peut-être il ya certaines choses qui pourraient être optimisé sur le combat n'hésitez pas à me le dire également si vous avez des questions vous pouvez les poser j'y répondrai en commentaire moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et Merci.